salut à tous c'est le colon indiam j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo a donc avec toujours les pompes donc après le bulldog en or je vais essayer de mettre le mts 255 en or mais autant vous dire que c'est difficult de chez difficult car on va commencer par ce premier frag dans ma gueule bien évidemment et parce qu'ils n'ont pas de portée toujours ces pompes le souci c'est qu'il ya les défis dans les assistances et les sauvetages sont très difficiles très compliqué à faire parce qu'il faut vraiment être à côté d'un allié voyez petite vengeance pas de souci on peut me buter mais j'aime bien me venger donc il faut vraiment être à côté d'un allié pour le sauver et en même temps qu'un ennemi vous le tire dessus plutôt que vous tirez dessus donc c'est un truc de fou quoi vraiment défi de cons pour les avoir en or ça va être difficult et je comprends pourquoi il y en a très peu qui joue aux pompes sur ghost mais moi comme je suis cinglé et je vais continuer et joué alors bien sûr vous me verrez pas faire de k&m pour l'instant là dessus je sais même pas si je serais capable d'en faire une en tout cas aux pompes c'est les chaudes chez cacao d'ailleurs parce que vous rencontrez voyez des campeurs ou alors vous respawner devant la gueule d'un mec super merci c'est bien conçu comme jeu que les chevaux nous soient aléatoires je veux bien mais qu'on rapparaissent pas juste derrière la gueule d'un mec quoi ils sont ils ont pas été assez couillons pour créer quelque chose qui nous fait qu'il ne fasse réapparaître assez loin d'un mec quand même que l'apparaisse de manière aléatoire moi je veux bien c'est pas de souci contraire je préfère mais alors pas à côté de la gueule d'un mec quoi non mais c'est pas possible allez vous allez voir que pour débusquer les campeurs la roquette trinity c'est efficace regardez regardez bien allez attention je l'allume t'en a ici campeurs et t'en a un autre ici et oui tiens prends ça dans ta gueule une doublette j'aime bien ça moi les bousilles et les campeurs donc alors les pompes donc comme je vous disais le bulldog en or j'ai pas eu trop de soucis ça a été assez vite par contre le mts 255 j'ai fait tous les défis et j'ai toujours pas fini les assistances et les sauvetages donc c'est pour dire comment c'est compliqué et c'est agaçant parce que là du coup c'est plus 500 kg qu'il va falloir je fasse mais peut-être bien 1500 quoi à ce rythme là quoi donc c'est assez énervant alors moi je vous les conseille quand même les ponts parce que sur les petites cartes c'est vraiment ce qui est plus ravageur et face aux mecs qui ont une meilleure que vous vous pouvez vous en sortir on verra dans d'autres gameplay je veux vous mettre que c'est efficace et que moi j'aime bien jouer avec ça malgré la difficulté mais moi j'aime bien ce qui est dur mon temps c'est jouer au fusil d'assaut et mitraillette c'est trop facile au snipe c'est trop facile eh ben moi j'ai choisi les difficultés c'est peut-être ce qui me démarque des autres vous direz vous me direz ce que vous en pensez en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses parce que je vais avec des armes trop facile je vois pas l'intérêt voilà voilà moi c'est mon petit truc à moi après je peux vous faire un petit on peut faire un petit débat aussi sur ce qui est sur ce qui est des cavelles qui sont sortis par nos youtubeurs les grands youtube en par beaucoup d'autres m'aider mon allié en fait moi je trouve pas pas super leur cas même parce qu'en fait les mecs qui disent toujours je compte pas je temporise ou alors je compte pas je sécurise une zone voyez je compte pas je sécurise une zone mais il reste toujours au même endroit il fait ça qu'à même comme ça quoi pour moi je vous moi j'aime pas du tout ça je vois pas l'intérêt alors on a des cartes qui font 25 millions de mètres carrés et les mecs qui restent dans cinq mètres carrés ils disent je temporise ou je sécurise ma zone pour faire ma cave même à moi je suis désolé moi j'appelle ça du gros camping et puis basta quoi pas si tu veux pas rocher dit que tu roche pas puis c'est tout putain par contre cette porte aménière chez toujours à l'ouvrir tu connais en pompe vous passez par là parce que si vous passez au milieu de toute façon vous êtes mort sont même si vous passez pas autant vous êtes mort aussi alors donc oui quand vous jouez aux pompes je vous dis la même chose que sur bo2 il faut accepter de mourir donc ça sert à rien de rager il faut accepter de vous prendre des balles dans la gueule parce que l'autre il a 15 mètres et puis vous êtes vous pouvez pas tuer parce que vous touchez qu'à 10 mètres donc il faut accepter de mourir c'est le conseil qu'il y a quand vous êtes aux pompes ne ragez pas faites comme si de rien n'était comme l'huile en haut là moi je peux pas arriver à l'avoir mais lui il arrive à m'avoir donc ça sert à rien de rager vous dites que d'une façon vous voyez ou qu'il était en haut était caché vous êtes en bas aux pompes vous n'avez aucune chance donc c'est pas la peine de rager aux pompes vous dit d'une façon que baisse dans la gueule un autre moment tu verras tu en prendras plein la gueule et les mecs qui se font buter aux pompes vous dire que ça les fait ça les fait chier quoi tiens comme le drone je veux qu'il y en a un autre dans le couvert tiens prends ça dans ta gueule alors je vous conseille de jouer en accord parce qu'en accord il a plus de portée le pompe qu'en mode normal il faut au moins une balle il one shot très bien et si vous mettez l'huile de lynx comme moi je le mets eh ben vous avez encore plus de puissance sur le pompe on y est celui là tac tac quand même deux balles mais on arrive à avoir un peu plus de portée qu'en mode normal l'accord je vous le conseille pour les pompes donc je vous parlais oui des KEM change de sujet comme ça sans rien mais les KEM je trouve ça abusé de la part de certains youtubeurs qui ne montrent vraiment pas l'exemple en disant je fais ma KEM j'en fais 10 j'en fais 15 j'en fais deux par jour mais s'ils les font de cette manière là en sécurisant leur zone ou en temporisant bah moi je suis désolé c'est pas montrer le bon exemple parce que déjà vous venez c'est bourré de campeurs mais en plus si les youtubeurs leur montre qu'il faut sécuriser la zone ou temporiser eh ben on va jamais s'en sortir les mecs ça c'est clair mais si vous n'êtes pas capable de faire une KEM en rushant ou de faire des parties en rushant bah les gars n'essayez pas de montrer des KEM puis c'est tout jouer normalement si vous voulez pas rusher vous dites bah moi je reste dans mon coin dans 5 mètres carrés puis basta je suis plus un slayer je suis plus un rusher mais j'assume d'être celui qui va bla 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 qui va camper temporisé donc faut arrêter les conneries quoi à un moment donné faut arrêter les conneries puis assumer son statut les mecs hein alors vous vous me direz ce que vous en pensez parce que moi ça me gratouille un petit peu les asticots quand même un poil au dos d'ailleurs et donc c'est pour ça que je moi je vais vous présenter des gameplays qui sont vivants avec mes pompes que ça plaise ou non ça sera comme ça de toute façon parce que moi j'aime brochet j'aime pas camper alors je dis pas de temps en temps je vais pas attendre un mec parce que je l'ai vu au radar ou je l'ai entendu parce que c'est vrai que comme vous aimez moi je vais pas souvent au casque parce qu'avec les pompes j'en trouve pas l'utilité mais ceux qui ont les les mitraillettes ou les smg oui il y a toujours un truc en piscine des points à ramasser donc quand vous jouez avec un casque vous entendez mais aux pompes je trouve pas l'utilité donc c'est pour ça que je pas forcément au bruit mais même sans casque des fois vous arrivez à entendre un ennemi ou quelques fois vous allez à vous allez patienter vous n'allez pas rocher non plus comme un port mais c'est pas moi qui vais sortir la gamme en restant comme ça planqué vous voyez là j'ai vu le mec qui était derrière il n'a pas cherché sa médaille parce que là où pompe je vous dis à 15 mètres le mec il va vous éliguer vous allez pour rien pouvoir faire donc voilà il y en a un qui est là hop et ben toi tu vas mourir et l'autre il est de par là et il est mort voilà par contre vous voyez l'autre qui est en face et ben ça me laisse aucune chance j'aurais pas dû passer par là j'aurais dû passer par le sous-sol parce que moi je passe souvent par le sous-sol parce que sinon si vous passez par le milieu vous vous faites buter et c'est ce qui est arrivé et lui il a deux heures d'avant sur moi toute la partie a eu deux heures d'avant sur moi il me met deux balles et je suis mort et oui c'est ça l'accord et ça rime en plus allez tiens un bon temps dans ta gueule ça prendra donc voilà je vous laisse je vous laisser là dessus on va faire une petite came de fin quand même allez tiens toi tu prends ça toi tu vas prendre ça voilà tu veux pas prendre le coup de pompe et ben prends un coup de couteau et voilà bien fait dans ta gueule c'est pour le colonel merci beaucoup et ben on se retrouvera je vous enverrai d'autres vidéos qui sont de ce style là sans sans autre intérêt que de voir des gameplay vivants et non statique et non temporisé et non sécurisé de zone voilà très bien je vous remercie à vous salut à bientôt bye bye